Alors, très bien, commençons donc. Il est 9h01, heure de l'Est, et je vois qu'il y a moins de personnes qui se connectent. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. C'est un webinaire sur le projet de déclassement de Douglas Point. Tout d'abord, c'est très important parce que le mois de juin est donc le mois de l'histoire autochtone. J'aimerais reconnaître que Douglas Point se trouve sur le territoire traditionnel du peuple au Tchépoua. Alors, les laboratoires nucléaires du Canada s'engagent à travailler avec les nations autochtones et les métiers de l'Ontario à reconnaître leur connexion aux terres. Alors, on reconnaît également, enfin, on s'engage donc à mieux respecter l'histoire et les droits des Autochtones. Alors, on va vous présenter, faire une présentation de 20 minutes. Ensuite, on va vous céder la parole pour les questions et réponses. Je vais donc vous présenter l'équipe aujourd'hui et je vais vous donner un aperçu finalement des LNC. Mais avant de faire cela, j'aimerais vous présenter quelques remarques logistiques. Tout d'abord, on a l'interprétation simultanée pour cette discussion-ci. Alors, vous pouvez donc avoir accès au webinaire aujourd'hui en français et en anglais. Utilisez le globe en bas à droite finalement de votre écran zoom. Choisissez la langue que vous voulez écouter. Et si vous écoutez en français, il pourrait y avoir un petit peu de décalage pour ce qui est de la traduction. La session aujourd'hui devrait donc être composée d'une présentation de 20 minutes et 25 minutes pour les questions. Vous pouvez soumettre vos questions pendant la présentation. Ensuite, on va répondre à la fin. Alors, si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, alors pendant le webinaire, on va vous faire un suivi par écrit. Donc, l'icône question-réponse se trouve en bas de l'écran zoom. Également, vous pouvez poser vos questions de façon auto-anonyme ou vous pouvez donc donner votre nom. Si vous avez des questions techniques, si vous avez des questions alors qui vous viennent à l'esprit, dans quelques semaines, au jour, contactez-nous à ermstakeholder.cnl.ca. Alors, suite à la présentation, on va faire donc un petit sondage. Et après ce webinaire, on va donc faire un suivi avec un sondage, un questionnaire de 10 questions. Donc, on apprécierait finalement que vous preniez le temps de remplir le questionnaire pour qu'on puisse s'améliorer et pour qu'on puisse savoir les thèmes que vous voulez qu'on aborde avec vous lors de webinaires futurs. On va commencer avec la présentation. Alors, comme j'ai dit, c'est donc un webinaire qui est une mise à jour. On va parler donc des réalisations et donc des projets pour les années à venir. On va également vous donner donc des informations sur où trouver des renseignements pour le futur. Une partie importante du processus, c'est d'aller chercher le point de vue du grand public et des Autochtones pour qu'on puisse s'incorporer dans nos plans. Prochaine diapositive, notre équipe, nous avons notre directeur qui est également le PD, le directeur exécutif, George Aladad. Il est responsable finalement de Douglas Point et de Gentil 1 et il est responsable également du démantèlement des réacteurs. Il y a Joe Hostet qui est le directeur du démantèlement de Douglas Point. Il est responsable de gérer le projet de déclassement et il est également chef de l'équipe qui s'occupe de l'exécution du travail, Julie Théria, qui est donc responsable de l'établissement. Elle travaille auprès de l'instance réglementaire également. Et Julie est responsable finalement d'assurer la sécurité des travailleurs en faisant les activités de déclassement. Ensuite, moi, Margot Thompson, je suis agente de communication d'engagement des populations autochtones. Alors, moi, je travaille avec les peuples autochtones et avec le grand public dans le contexte du projet. Moi, j'ai grandi à côté ou pas loin de Douglas Point. Je suis très content de pouvoir participer à ce projet. Alors, de quoi allons-nous parler ? Pour commencer, je vais vous parler de qui nous sommes, pourquoi on déclasse Douglas Point. Ensuite, je vais céder la parole à George qui va vous parler du plan de déclassement et ce qu'on fait depuis le dernier webinaire au mois de juin dernier et ce qu'on prévoit pour l'année prochaine. Et ensuite, on va passer à la période questions-réponses. Alors, qui sommes-nous ? Prochaine diapo, je vous prie. Alors, LNC est un laboratoire nucléaire national du Canada. Alors, notre site social, c'est à Chuck River dans la vallée des Outaouais. Alors, nous faisons de la recherche de développement pour aider l'industrie nucléaire, de même que d'autres industries, telles que la santé et la structure est donc régie par le gouvernement. Alors, l'EACL, finalement, est propriétaire de LNC. Alors, l'EACL, finalement, est propriétaire du site, mais c'est les LNC, finalement, qui gèrent les opérations quotidiennes. Alors, prochaine diapositive. Non, la prochaine, je vous prie. Alors, prochaine diapositive. Merci, Rachel. Alors, d'autres sites qui sont gérés, donc les laboratoires White Shell au Manitoba, Douglas Point, qui était la première centrale nucléaire au Canada, et Douglas Point nous a aidés finement à être là où on en est aujourd'hui. Prochaine diapositive. Nous avons trois priorités principales. Alors, réparer et protéger l'environnement. On veut donc faire un déclassement responsable. On vise à soutenir l'industrie des réacteurs Kandu. Et nous continuons, finalement, à nous occuper des radios isotopes à Chalk River. Donc, on poursuit notre programme de radios isotopes à Chalk River. Alors, pourquoi, donc, déclassons-nous Douglas Point? Il s'agit, donc, d'assainir le site. Alors, en faisant là, on est, donc, un travail à déclasser le... déclasser Douglas Point. Comme je dis, c'est la première centrale nucléaire au Canada. Alors, l'établissement est composé, donc, d'un réacteur et des édifices connexes. George va vous parler d'où se trouve le site et le projet de déclassement en tant que tel. Ça a été construit aux années 50 et a été en fonction entre, donc, 67 et 84. à la fin des années 80, donc, on a enlevé les combustibles pour les entreposer sur le sucre. Ça, c'était la première phase du déclassement. Après, cela, c'est le site était en tant qu'en phase d'entreposage avec surveillance en 2020. On est passé par un processus d'obtention d'un permis en 2021. On nous a donné, donc, un permis de 10 ans pour entreprendre la dernière étape du déclassement. Pourquoi aller d'avant avec la dernière étape? Tout d'abord, c'est une responsabilité pour les laboratoires nucléaires du Canada. Nous avons un mandat, donc, pour assainir les sites nucléaires, y compris Douglas Point. C'est également, donc, il y a une reconnaissance internationale, à savoir, finalement, qu'il y a des avantages qui découlent, finalement, d'une action précoce. Il s'agit, finalement, de protéger les générations futures. On ne veut pas laisser tout cela, donc, à nos enfants, à nos petits-enfants. Maintenant, on va passer à la prochaine diapositive et je vais céder la parole à George, qui va, donc, vous parler, donc, du plan de déclassement. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on a, ce qu'on fait et ce qu'on compte faire. Prochaine diapositive. Nous avons, donc, dévisé l'établissement en cinq, donc, la partie A, ce sont, donc, ce sont des bâtiments nucléaires que rêvent du plan de déclassement détaillés, volume 2. Alors, ça, c'est le travail qu'on effectue à l'heure actuelle. Ensuite, il y a la section B des bâtiments nucléaires. Donc, on commence à faire le travail dans ce domaine. Maintenant, C, c'est, donc, le, c'est l'édifice du réacteur et D, c'est les zones du réservoir de carburant. Ça, on le voit à droite et E, c'est des bâtiments nucléaires. Alors, une fois qu'on aura enlevé tout, on va déclasser le réacteur lui-même. Prochaine diapositive, je vous prie. Où est-ce qu'on va envoyer les déchets, la plupart des déchets? 96 % de ces déchets peuvent être recyclés et réutilisés. On essaie d'adopter une approche durable en recyclant les déchets. 3 % des déchets restants vont aller en décharge. Et moins d'un pour cent, donc, sont des déchets radioactifs. Tous les déchets radioactifs sont envoyés à Chalk River et l'amiante des produits ensemble sont envoyés, donc, dans un déportoir spécial. Alors, c'est ça qu'on compte faire. Et ensuite, la prochaine diapositive, on peut vous parler, donc, des réalisations récentes. Alors, depuis quelques années, finalement, il y a eu beaucoup d'activités sur le site. Je vais commencer à partir de la gauche. On voit, donc, un pont entre le réacteur et un autre édifice. Donc, ça contient le système électrique et de vapeur et d'autres services entre le réacteur et l'autre édifice. On compte démanteler, donc, l'édifice et le pont a dû être, donc, démoli. Ici, si vous regardez à droite, vous allez voir le progrès. En haut, en bas, il y a, donc, les tranchées périphériques. Là, on a assuré la sécurité des employés. Donc, il n'y a aucun service, finalement, qui rentre dans l'édifice. On a établi les tranchées autour de l'édifice pour assurer la sécurité de l'édifice. Alors, la caractérisation du bâtiment du réacteur, c'est ça qu'on voit, finalement, en bas. Pourquoi on fait la caractérisation ? C'est pour, finalement, pour savoir de quels déchets il s'agit. Cette activité a lieu régulièrement, finalement, sur tous les sites. Et la dernière partie, c'est la caractérisation des bâtiments de service pour qu'on puisse prévoir le travail en sécurité et pour qu'on puisse faire un déclassement selon le plan. Alors, c'est le travail qu'on fait depuis quelques jours. Et je vais vous parler maintenant de l'avenir. Alors, il y a du travail qui est prévu cette année, qui aura donc une incidence sur le site. On va démanteler tout d'abord les bâtiments nucléaires. On a parlé donc de l'enveloppe A. La plupart des bâtiments dans l'enveloppe A seront démantelés d'ici la fin de cette année, y compris l'édifice d'administration. La deuxième partie du travail, c'est pour nous permettre de faire du travail dans le réacteur. Nous devons donc faire la suppression des risques liés aux bâtiments de service. On peut poursuivre des travaux de caractérisation des bâtiments nucléaires. On va éliminer des déchets hérités. Ça sera fait d'ici la fin de l'année. Nous devons achever la tranchée périphique du bâtiment des réacteurs et des bâtiments nucléaires. On va enlever l'équipement du réacteur. À un moment donné, il faut faire l'entretien des pompes de relevage pour qu'on contrôle donc l'établissement comme prévu dans le permis. Et en dernier lieu, nous devons donc réparer le toit du bâtiment du réacteur et entretenir les grues également. Alors, je vous cède la parole à nouveau, Margot, pour terminer. Alors, merci, George. J'aimerais répéter ce que j'ai dit tantôt. On veut vraiment savoir ce que vous pensez. C'est pour cela qu'on a organisé ce webinaire aujourd'hui. On veut savoir ce que vous pensez du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, vous pouvez nous trouver à www.cnl.ca.dp. Alors, là, il y aura des informations sur le projet. Et vous pouvez également nous contacter, notre équipe, par courriel. Donc, à ermstakeholders.cnl.ca. On veut savoir ce que vous en pensez. On est prêts à répondre à toutes vos questions. Merci d'être là. Alors, maintenant, je vais faire le sondage avant qu'on fasse la période de questions-réponses. Alors, le questionnaire ou le sondage porte sur le thème que je viens d'aborder depuis 2020. On organise un webinaire annuellement sur le projet de Douglas Point. Alors, on veut savoir si c'est assez régulier pour vous, si vous voulez qu'il y en ait plus. Alors, voulez-vous, vous voulez finalement, donc, à une fréquence accrue. Alors, à quelle fréquence souhaitez-vous recevoir une mise à jour sur l'avancement du déclassement à Douglas Point? On a un bon groupe. Aujourd'hui, on voit la réponse, les réponses qui arrivent. Alors, c'est fantastique. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre, enfin, on va vous envoyer un questionnaire de 10 questions après le webinaire. Je sais qu'on n'aime pas recevoir les sondages par courriel, mais on apprécierait votre participation. Alors, je pense que la plupart des gens ont participé. 76, très bien. Je vais vous partager les résultats. La plupart des gens disent qu'ils aimeraient, ou 50 % disent qu'ils aimeraient avoir, donc, une mise à jour deux fois par an. C'est bon de le savoir. On peut l'incorporer dans notre planification de communication. On pourrait peut-être vous faire une autre mise à jour d'ici six mois. C'est fantastique. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer. On va cesser de partager notre écran. Il y a Joe et Julie qui sont là pour répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'on pourrait tous allumer nos caméras? Rachel, voulez-vous donc arrêter le partage de l'écran? Alors, je vais donc passer aux questions-réponses. La première question, est-ce que vous sentez-vous libre, finalement, de nous envoyer vos questions? Il y a une question et c'est comme ça porte sur la structure des LNC. Alors, je vais répondre à cette question. La personne dit, je pensais avoir entendu Madame Thompson dire que les laboratoires appartiennent à EACL. Cette personne pensait que c'était de l'Alliance énergétique du Canada. Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est l'EACL qu'on est le propriétaire. Donc, c'est une structure assez particulière. Je vais donc vous mettre dans le chat un lien à la page EACL qui vous donnera plus d'informations sur notre rôle. Alors, nous avons une autre question et je pense que c'est une question pour Julie. Alors, je vais céder la parole à Julie. L'interprète s'excuse, mais le son n'est pas d'une qualité à permettre l'interprétation. Alors, le CNL a élaboré un plan, finalement, pour évaluer la structure en arrivant donc à la fin de vie pour permettre le prolongement de la vie des contenants de combustible. On a également donc envisagé de transporter le combustible donc à notre site, finalement, à l'installation qui sera créée à l'avenir. Alors, ça, c'est donc l'étape finale. Et les LNC, finalement, évaluent la possibilité de déplacer les combustibles et de consolider donc tous les combustibles EACL sur le site de Chalk River. Ça, c'est notre plan. Donc, on va vous tenir au courant, finalement, de l'élaboration du plan, de l'évolution du plan pour l'élimination du combustible de Douglas Point. Merci, Julie. Et je pense que la prochaine question provient de Stan et je pense que c'est une question pour Joe. Est-ce qu'on a enlevé certains équipements de l'édifice, donc deux services? Non. Ça fait partie de l'enveloppe B, donc just leave it. Alors, voilà, donc on va faire certainement du travail là-dessus pendant les deux ans à venir. Merci, Joe. Merci, Dan et Joe, pour les questions. Maintenant, on a une question de Doug. Alors, les plans pour le site après le déclassement. Moi, je vais commencer avec ça et ensuite, je vais céder la parole à Julie pour vous en dire plus. Alors, peut-être que vous n'avez pas vu, mais la date définitive pour la fin du déclassement, c'est 2070. On pense que la plupart des structures auront été démantelées d'ici 2010, 1070, mais on ne dispose de cette période finalement pour assurer la rémédiation environnementale. à l'heure actuelle. Donc, ça sort, les LNC sont à la recherche, donc, d'une participation autochtone pour en arriver à l'étape définitive, Julie. Merci, Margot. Merci beaucoup. Vous avez répondu de manière complète, Margot. Un compliment d'information, on prévoit finalement que l'étape finale sera pour l'utilisation industrielle. Alors, donc, c'est prévu dans les normes. Alors, nous voulons, nous voulons obtenir, obtenir, donc, l'apport du grand public. On est prêts, donc, à travailler ensemble là-dessus. On a une question de Bill McKee. Alors, où est-ce qu'on est par rapport à l'échéance? Alors, voilà, vous voulez peut-être répondre à la question, Joe? On est en plein milieu, donc, de l'enveloppe A, qui est la démolition, donc, de certains édifices, mais on est en train de se préparer, donc, aux autres parties, donc. Awesome. Thanks, Joe. Okay, so, here's another Joe question, I think. Is the project on schedule slash budget? Alors, est-ce qu'on respecte l'échéance et le budget? Alors, oui, plus ou moins. Oui, on avance. Donc, on a un plan de 10 ans, comme vous savez. L'interprète aimerait signaler que le son n'est pas de qualité à part mettre l'interprétation. Les interprètes ne devraient porter des écouteurs. Alors, nous avons un système de ventilation actif. On allume la ventilation, finalement, de temps à autre. La ventilisation n'est pas en train de fonctionner tout le temps. On l'allume seulement avant de faire le travail. On nous demande si le réacteur est sous vide. Apparemment, oui. Alors, merci beaucoup. Une autre question pour Joe. Une autre question pour vous. Vous êtes très populaire. Avez-vous un protocole qui encourage, donc, l'embauche local pour des personnes qualifiées pour travailler sur le déclassement. Donc, parler de ce qui se... Alors, voilà. Non, on n'embauche pas les travailleurs directement. Alors, on peut dire que les entrepreneurs ont des bureaux locaux également. Alors, très bien. Alors, ça, c'est pour Joe et Julie. Alors, quelle est la comparaison entre les... Finalement, entre les taux de radioactivité en... Finalement, entre... Avant le déclassement et maintenant le déclassement. Moi, je peux continuer. Alors, ça a été... Alors, le taux est en baisse. Maintenant, c'est censé être sécuritaire pour effectuer le déclassement. Alors, certains aspects du site, le calendre, par exemple. Alors, là, il y a un niveau de radioactivité élevé. On est en train, donc, d'évaluer le calendre pour qu'on puisse... Finalement, démanteler le calendre de manière sécuritaire. On a vu, donc, une réduction de la radioactivité de manière considérable. Quand on a présenté nos plans à la commission pour étayer la modification demandée, on a prouvé, donc, à la commission qu'on peut... Qu'on peut, donc, passer à l'étape du déclassement maintenant. Un taux de sécurité. Alors, ça ne vaudrait pas la peine d'attendre parce que les taux de réactivité ne vont pas finalement baisser de manière considérable d'ici 10 ou 15 ans. Alors, j'espère que ça répond à la question. Joe, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, vous avez répondu à la question. Alors, certaines de ces questions me laissent entendre finalement qu'il y a certaines personnes qui ont travaillé donc à l'établissement. Alors, les taux de radiation sont en bêche dans la salle de modérateur. Je pense que c'est lié à la dernière question sur le taux de radioactivité en général. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Merci. Alors, nous avons une autre question de Bill. Alors, les dernières étapes du classement dépendent donc du statut DDR, n'est-ce pas? Je dirais oui et non. Donc, j'imagine que vous parlez là donc du projet qui s'applique à tous les groupes instibles de radioactivité élevée. Alors, notre plan est comme suit. Alors, il y a les deux sites finalement donc qui sont sous l'étude. On prévoit donc garder le combustible sur le site de Douglas Mount. Et si le processus de sélection passe à Ednas, dans le nord de l'Ontario, on pourrait donc consolider les combustibles, donc à Chalk River. Alors, Julie, est-ce que j'ai tout couvert ou est-ce que j'avais autre chose à ajouter? Encore une fois, le son est de mauvaise qualité. L'interprète ne capte pas tout. Alors, je pense que vous avez donné une bonne réponse. Alors, il y a donc le fait que l'on se penche sur la création d'un site de déchets de danger intermédiaire. Alors, les déchets générés par Douglas Point sera en tant qu'envoyé pour entreposage à Chalk River. Oh, perfect. Yes. Yeah, so I think the bottom line is that regardless of these other processes that are ongoing, the waste from the decommissioning will be in safe storage. OK, oh, this question ties in nicely to the last question. So we've got what radioactive waste is planned to be sent to Chalk River and when does CNL intend this to happen? So George covered this in the presentation a little bit, but Joe, did you want to? Sure. Yeah, I can add to that. So yeah, there was a slide that mentioned that most waste is recycled for radioactive waste that often means a metal melt, which means that that material does not get sent back to Chalk River. But outside of that instance, that activity, you know, activity in waste ends up at Chalk River. So, so far, that's been triactive waste we've cleaned up from the site and a small portion that can't be recycled ends up at Chalk River. PPE, all that stuff, it ends up back at Chalk River. So it's already happening. that's what it's based on. Okay. Thanks, Joe. And if, if, if people are interested in knowing how much waste is being produced on an annual basis from the depraver, the depraver, the decommissioning, those wastes are all captured and where they're being sent per location in our annual compliance monitoring report, you can make a request to see this, but this is publicly available. that's what we're doing. Thank you, Julie. Yeah, that's a good point. We do have a lot of data on the part of the building Nous avons vraiment un public qui est vraiment très connaissant aujourd'hui par un SASS. Alors, quelles sont les communications qui sont en place pour protéger l'environnement pendant le déclassement? Alors, nous avons des choses spécifiques que nous faisons. Oui, c'est exact. Donc, nous avons des plans de surveillance où nous allons surveiller à différentes fréquences les décharges à l'environnement, qu'il s'agisse d'air, de liquide ou autre. Alors, nous faisons de la surveillance. Donc, nous avons un plan. Et nous avons aussi des évaluations de risque que nous faisons tous les trois ans. On regarde l'installation et on regarde s'il y a un impact sur l'environnement. Nous avons aussi des limites de libération. Et c'est pour voir qu'est-ce qui affecte l'environnement, qu'est-ce qui seront les limites de ces décharges. Qu'est-ce qui vient du sol? Ce document a été revu, réexaminé cette année. Il est disponible. Et jusqu'à présent, ces rejets ont été moins de 0,1 % de notre limite permissible. Et tout ça est calculé selon les normes CSA. L'autre chose que nous avons fait, quand nous avons demandé notre permis pour le déclassement, nous avons capté la méthodologie que nous allions utiliser pour le déclassement pour les trois premières enveloppes et nous avons établi les mesures de réduction des méfaits, des choses comme la suppression des poussières, par exemple. Et tout cela est contenu dans ces recommandations. Donc, ça, c'est le plus haut niveau. Aussi, dans notre programme LNC, nous avons aussi des formulaires d'examen environnemental qui décrivent la méthodologie exacte du travail qui va avoir lieu et qui pourrait être nécessaire pour faire et entreprendre ce travail de façon sécuritaire, en considérant, par exemple, la faune, la flore et toutes sortes d'autres détails et nous mettons en application ces recommandations-là pour être certain de ne pas affecter l'environnement et la faune de façon négative. Et si vous voulez plus d'informations à cet effet, veuillez nous contacter et nous serons très heureux de partager tous ces renseignements. Bien, merci beaucoup, Julie. J'ai une autre question de M. Turner, ou W. Turner, et la question est pour Julie. Si les déchets intermédiaires sont envoyés à Chalk River, est-ce que ça veut dire que vous avez les installations nécessaires pour les emmagasiner? Alors, tout cela, tous les déchets de Douglas Point sont inclus dans le plan. Donc, nous avons déjà donné les volumes attendus quand nous avons proposé le déclassement de l'installation et donc il y a un site spécifiquement pour emmagasiner ces déchets. Merci. Nous avons quelques questions supplémentaires et donc nous allons terminer un petit peu plus tôt que prévu, ce qui est formidable parce que nous avons encore deux autres webinaires sur le déclassement, si ça vous intéresse. Un qui va débuter à 10 heures, heure de l'Est, qui est sur le projet de fermeture du NPD, qui est un réacteur, et à 11 heures ce matin, nous verrons tout ce qui se passe du point de vue des classements au laboratoire de Chalk River. Alors, je reviens aux questions, et après ça, nous terminerons le webinaire sur Douglas Point ce matin. Donc, alors, question anonyme. La structure de l'édifice est faite d'un certain montant de béton, et j'imagine que ce béton est contaminant. Comment est-ce que c'est possible de décontaminer du béton? Si c'est possible, comment est-ce qu'on peut le recycler? Et est-ce qu'on peut l'envoyer dans un site d'enfouissement? Je ne sais pas à quel bâtiment la personne se réfère. Probablement pas l'édifice de l'administration. Bon, si ce sont des édifices non nucléaires, donc il n'y a pas de contamination, donc le béton peut être recyclé. Je pense que ce qu'il s'agit ici, c'est l'édifice du réacteur. À quel point est-ce que c'est contaminé? Ce n'est pas encore clair. Nous n'avons pas ces détails-là pour l'instant. Invariablement, nous allons recycler ce qu'on peut, et le reste sera considéré comme des déchets radioactifs. Mais nous allons passer à travers différentes phases de décontamination. Nous avons encore une question, et je crois qu'on en avait parlé, et les déchets de haut niveau et donc dans la zone des réservoirs de carburants usés. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les carburants usés si les déchets de haut niveau DGR terminent à IGNAS? Donc, nous allons... Réponse, nous allons minimiser, manutentionner ou manipuler ces réservoirs de carburants usés plusieurs fois. Pour l'instant, ça n'a aucun impact sur le projet de déclassement. Nous allons faire des évaluations et nous déciderons quoi faire. Est-ce que nous allons aller directement au dernier site d'entreposage? Ou est-ce que... On va d'abord à Chalk River pour la consolidation avant l'enlèvement? Il faut savoir où le DGR sera situé. Oui. Merci beaucoup. Alors, voilà toutes nos questions. Je tiens à remercier tout le monde pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a un formulaire de contact. Et les gens nous ont dit qu'ils aimeraient avoir au moins deux mises à jour par année. Sinon, si ça vous tente, vous pouvez écouter les deux autres webinaires qui s'en suivent pour avoir une journée complète sur le déclassement nucléaire. Alors, merci beaucoup. Alors, on termine et on ferme le webinaire pour l'instant. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.